— Exactement. Et si comme moi, vous faites partie des fans, lorsque Alice a prononcé des joueurs, des noms de sportifs étrangers, eh bien voilà un moment que nous allons tous apprécier. Direction Roland-Garros. — Je préviens parce que Guillaume Ford est à ma gauche et il se moque très facilement. — Non mais on vous charrie, mais je ne ferai pas mieux du tout et à chaque fois, je vous le dis. — Non mais surtout que vous allez voir, ça va se passer extrêmement bien. — Mais considérant qu'un député est bien une personne dépositaire de l'autorité publique, il a finalement été considéré donc qu'une garde à vue était justifiée. En ce qui concerne la manière dont se sont déroulées ces marches des libertés et contre l'extrême droite, eh bien une première leçon à retenir. Globalement, le climat a été calme tout au long de l'après-midi. En ce qui concerne la mobilisation, en revanche, les chiffres sont un peu différents. Si l'on considère les chiffres des organisateurs et de la préfecture, c'est ce que nous explique Antoine Lard qui suivait le cortège parisien. Bienvenue sur BFM TV. Bienvenue dans Weekend Direct. Il est 22h. À la une, ce soir, le choc à l'euro. En ce deuxième jour de tournoi, on en parlera aussi. Voilà donc pour le sommaire de ce samedi soir. Weekend Direct, c'est parti. Sur ces images, je voudrais qu'on écoute la réaction de Marlène Schiappa. – François Pinet qui se met subtilement en place. – Discrètement. – Discrètement. – François, on commence avec le dernier match du soir. – Oui. – Russie-Belgique. – Exactement. – Grosse équipe belge, Emmanuel Petit. – Et pourtant… – On va parler à présent de l'actualité politique avec la campagne des régionales. Et les premiers pas sur le terrain dans la somme du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, candidat dans les Hauts-de-France. Ce samedi, il a croisé la route de deux de ses adversaires, ce qui a donné lieu à des accrochages à répétition. La campagne avance donc. Et décidément, tous les coups semblent permis. Constance Boustouane. – Dans un instant, vous retrouvez le rendez-vous d'Apolline de Malherbe. Apolline qui, cette semaine, est allée à la rencontre du philosophe et essayiste Michel Onfray. Et nous, on se retrouve à une heure. A tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage Société Radio-Canada